Bonjour Omar Sec. Oui, bonjour madame. Voilà, Omar Sec, vous êtes le secrétaire général de la Force Nationale des Enseignants pour le Renouveau de l'Éducation. Parlez-nous d'abord de cette entité, s'il vous plaît. Son importance, je veux dire. La Force Nationale des Enseignants pour le Renouveau de l'Éducation, la FNR, est une organisation syndicale qui regroupe des milliers d'enseignants qui ont concerté l'option d'asseoir une nouvelle option d'éducation. Le Renouveau de l'Éducation consiste à revoir dans le système tout ce qui est problème et essayer d'apporter des solutions pour le Renouveau de l'Éducation. Nous exerçons depuis presque dix ans et nous avons une nouvelle orientation de l'éducation. Nous pensons que le système éducatif doit être revu et corrigé. Et cela dans différents aspects. Alors c'est ce que nous sommes en train de faire depuis dix ans. Et nous avons des programmes, des programmes innovants que nous devons dérouler dans le système éducatif, bien sûr avec l'aval des autorités. Voilà. Parlons d'abord des élections de représentativité syndicale. Qu'est-ce que vous pensez de ces élections ? Est-ce que vous êtes pour ou contre ? Non, la FNR a toujours été contre le principe d'élection de représentativité dans le secteur de l'éducation. Pourquoi ? Parce que nous pensons que c'est une forme de restriction des libertés syndicales. Le Sénégal a ratifié les conventions de l'OIT, notamment la Convention 97 qui stipule sur les libertés syndicales et le droit à toute organisation dûment formée de participer aux différentes négociations collectives. Il y a aussi la Convention 87 qui voudrait que chaque travailleur puisse en toute liberté adhérer au syndicat de son choix. Ça veut dire que le militant a le droit de choisir n'importe quelle organisation syndicale. Tout dépend de la crédibilité de celle-ci et de la confiance qui existe entre l'orientation de ce syndicat et ses préoccupations personnelles. Ces conventions sont bien ratifiées par l'État du Sénégal. Donc, on ne peut pas comprendre que les autorités étatiques puissent prendre l'option de vouloir exiger aux travailleurs que nous sommes d'adhérer à cet syndicat ou à adhérer à une quelconque organisation sous prétexte d'une certaine représentativité syndicale qui est, à notre avis, un peu mal définie. Donc, vous, vous boycottez, c'est les élections ou bien au MARSEC ? Non, ce n'est pas un problème de boycott. Vous allez participer. Ça veut dire que nous ne faisons pas du syndicalisme par procuration. Oui. Nous avons reçu mandat d'un certain nombre d'enseignants et ce mandat, je pense que je l'ai décliné dans l'orientation du syndicat et ces enseignants nous ont fait confiance. Et nous entendons dérouler des programmes pour satisfaire leurs préoccupations et aussi apporter notre contribution à la réorientation et à la refondation de notre système éducatif qui, actuellement, traverse une mauvaise passe. Parce que tout le monde a constaté que l'école sénégalaise est un grand corps balade. Et les mots du système, c'est à nous, acteurs principaux, de développer des stratégies pouvant apporter des solutions fiables et durables à ces difficultés. D'accord. Donc, oui. Allez-y, M. Seck. Donc, la FNR a reçu récépissé du ministère de l'Intérieur depuis presque dix ans et nous avons déroulé, proposé beaucoup de programmes. Actuellement, nous avons tous constaté qu'il y a un manque criard de civisme et de citoyenneté dans ce pays. Et la construction citoyenne est d'abord l'affaire de l'école de la République. Cela est un problème que nous constatons tous en tant qu'acteurs et nous devons apporter des solutions. Il y a aussi d'autres aspects de notre orientation et de notre doctrine syndicale que nous avons décliné sous forme de programmes que nous allons certainement dérouler sous peu. Actuellement, certains élèves demandent de revoir le programme scolaire jugé archaïque ou bien même trop lourd pour eux. Qu'est-ce que vous pensez de cette demande des élèves ? On a vu les élèves du département de Mour qui étaient en mouvement d'humeur pour un nouveau programme. Voilà. Qu'est-ce que vous pensez de ça ? Oui, les problèmes du système ne s'arrêtent pas tout simplement au programme scolaire. Et cela vient justifier ce que nous venons de dire. Le programme officiel dans le système éducatif date de 1979. Parce que c'est le décret 79-11-65 du 20 décembre 1979 qui consacre le programme officiel. De 1979 à nos jours, 2023, il y a 44 ans. Un programme qui a fini de faire 44 ans, presque un demi-siècle, doit être revu. Et cela est une préoccupation et des revendications que nous partageons avec les élèves. Et nous l'avons déploré depuis très longtemps. Nous appelons à la refondation de notre école. Il y a des aspects liés au programme. Parce que le programme ne prend pas en compte les nouveaux enjeux de développement. Si on considère bien les différentes disciplines qui sont enseignées dans notre système, la construction citoyenne est traitée en parents pauvres. Autant on parlait d'éducation civique et d'éducation morale. Après l'avènement du curriculum de l'éducation de base, les disciplines ont changé d'intituler. Il y a le vivre ensemble et le vivre dans son milieu. Mais ce sont des disciplines qui sont véritablement traitées en second plan. Parce que dans la mise à disposition des ressources, n'est-ce pas, pouvant aider aux enseignements, apprentissages liés à la citoyenneté et le vivre ensemble, la tolérance et l'acceptation des autres identités, il y a véritablement du fil à retordre. Parce que ce sont des disciplines traitées en parents pauvres, comme je viens de dire. Donc, les programmes doivent être revus. Ça, on n'en convient même pas. Nous partageons cette préoccupation avec les parents d'élèves, avec les élèves qui viennent de manifester cela, dans les différentes circonscriptions académiques. Bourg, vous en avez parlé. Il y a aussi des remous au niveau des élèves. Presque à travers le Sénégal, les élèves ont fini de constater que ils sont en train d'apprendre des disciplines qui ne leur servent à rien. Et tout ce qui est en rapport avec les nouvelles technologies et les réseaux sociaux qui charrient pratiquement des valeurs contraires à nos identités, je pense que tout cela doit être revu et qu'on puisse trouver des solutions pour élaborer de nouveaux programmes qui prendront en charge ces nouveaux enjeux et ces nouveaux défis. Voilà. Parle-en toujours de modernisation. Vous ne pensez pas, Mouchesse, qu'il faut aussi former la jeune génération, les élèves au métier du pétrole et du gaz, comme bientôt on va commencer à exploiter le pétrole et le gaz ici au Sénégal. Est-ce que vous pensez à ça? Non, bien sûr, nous pensons à cela. Je l'ai dit tantôt, il y a de nouveaux défis et de nouveaux enjeux de développement. Donc, si le Sénégal veut véritablement aller vers ça, nous devons revoir les programmes et essayer d'intégrer tout ce qui est facteur bloquant par rapport à ces nouveaux enjeux. Et pour exemple, nous avons proposé depuis trois ans à l'autorité, à savoir le ministre de l'Éducation, un programme intitulé « Sous le drapeau » qui prend en charge tous ces aspects de citoyenneté. Mais malheureusement, les autorités n'ont pas eu, comment dirais-je, une appréciation favorable pour dérouler ce programme. Et nous avons aussi d'autres programmes dans ce sens. Nous sommes à la recherche de partenaires parce que l'autorité étatique ne voudrait pas s'impliquer dans ces programmes-là. C'est pourquoi nous sommes véritablement contre ces manifestations et ces revendications venant exclusivement de la volonté des élèves. S'il y a des problèmes dans le système, je pense que ça doit être des problèmes partagés par tous les acteurs et qu'ensemble, nous puissions trouver des solutions vraiment de pointe et essayer de manière efficace et durable de résoudre ce problème. C'est pourquoi la FNR ne se préoccupe pas d'élections de représentativité. À l'heure, nous pensons qu'il y a bien une chance à revoir les programmes, comme le disent les élèves, mais aussi cela doit être fait par les autorités académiques, les acteurs que nous sommes enseignants et qu'ensemble, qu'on puisse trouver des consensus forts pour reléver ces défis. Mais malheureusement, cela n'a pas été fait. L'État est en train de nous diviser pour mieux régner. Parce que quand il s'agit de gérer 42 organisations syndicales, vous en considérez juste 7 organisations syndicales et les autres, vous les renvoyez, n'est-ce pas, à aller se balader. Parce que quand une organisation syndicale dépose un préavis de grève et que l'autorité se dit incompétente à vouloir examiner ces préavis de grève et qu'elle ne parle qu'avec 7 syndicats sur les 42, je pense que cela, c'est une forme de restriction des libertés syndicales. Et nous, à notre avis, nous pensons que le syndicat est une force de proposition. Et le rôle du syndicaliste, c'est de revendiquer et de défendre les droits des travailleurs, mais aussi de proposer des programmes et des stratégies pour mieux améliorer notre vision éducative. Voilà notre conception du syndicalisme. Et c'est ce que nous faisons tous les jours, parce que faire du syndicalisme, c'est juste défendre des principes et des valeurs. La FNR n'a pas participé à la première session d'élection de représentativité qui a eu lieu en 2017. Et ces principes qui nous ont poussés à rejeter ces formes d'élection sont toujours de vigueur, parce que c'est des principes que nous allons défendre jusqu'à notre dernière énergie. Donc, on ne l'avait pas accepté à la première édition, ce n'est pas à la deuxième session qu'on va prendre le contre-pied de ce qu'on avait déjà exposé comme principe. Voilà ce qui résume notre orientation syndicale. Et nous y croyons. Et je pense que tout le monde aujourd'hui a constaté que l'école doit être revue et corrigée. Et peut-on espérer, voilà, Moucher Sec, cette année, moins de perturbations ou bien ? Tout cela dépend de l'approche des autorités académiques et des autorités étatiques. Je pense qu'on est dans un système. Un système regroupe un certain nombre d'acteurs et chaque acteur a sa mission à faire. L'autorité devait s'arranger pour que chaque organisation et chaque acteur puissent dérouler ce qu'ils considèrent comme étant de solution par rapport aux difficultés constatées. Mais d'après ce que nous voyons, c'est du divisé pour mieux régner. C'est pourquoi nous ne nous associons pas à cette démarche-là. Et pour cette année-ci aussi, il y a bien question de se poser certaines interrogations parce que les grèves, d'habitude, ça venait des enseignants. Mais pour cette année, ce sont les élèves qui se sont dirigés dans de véritables remparts pour déplorer ce qui se passe et ce qu'ils constatent comme problème dans le système. Donc, il y a déjà des problèmes parce que quand les élèves eux-mêmes constatent ces problèmes et ces manquements et qu'ils sont en grève depuis quelque temps, cela devrait peut-être amener les autorités à convoquer tout le monde autour d'une même table et essayer ensemble de manière consensuelle de trouver des solutions. Mais ce n'est pas ce qui est en train d'être fait. Voilà, Omar Sec, Réumé FM, vous remercie. Allez, merci. C'est nous qui vous remercions. Merci bien. Je rappelle que vous êtes le secrétaire général de la Force nationale des enseignants pour le renouveau de l'éducation. Merci. De l'éducation. Merci. De l'éducation.